bonjour tout le monde je viens vers vous pour vous présenter une nouvelle structure qui est intégrée avec la reliure c'est une je dirais que c'est un album pop up là je vous fais une présentation de photos 10 par 10 et vous ferez un tuto avec un format un peu plus grand donc il se présente ainsi donc là vous reconnaissez les papiers de action j'arrive au bout malheureusement je l'aime beaucoup celui là mais comme tout le monde je pense donc là ça se présente si vous avez un système ou enfin j'ai mis deux petits ronds qui ressortent je les ai doublé un pour que ça soit plus solide je les ai plié les ronds et je les ai doublé donc là vous tirez et ça fait ressortir les photos c'est un album donc avec des photos 10 par 10 donc on verra pas entièrement la photo presque et je n'ai pas décoré les espaces où il va y avoir la photo sur l'autre que l'on va faire ensemble je vais les décorer pour que vous voyez la différence honnêtement si vous n'avez l'intention de mettre que des photos à l'intérieur pas d'intérêt de mettre du papier décoration à l'intérieur si vous avez l'intention de éventuellement pas mettre des photos partout parce que vous en avez juste quelques-unes éventuellement par exemple ici vous le décorer là vous décorer vous décorer là vous mettez photos photos etc c'est comme vous le souhaitez vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout il ya des endroits vous pouvez mettre aussi du texte c'est c'est libre il ya tellement de possibilités moi là j'ai fait quatre pages pour celui là dans ce que l'on va faire on va faire dix pages ce qu'il faut que vous sachiez c'est que plus vous allez faire deux pages plus ça va s'étendre d'accord donc ça coulisse très bien c'est parce que les petites languettes mais voyez déjà ici ça ça fait presque 56 cm entièrement ouvert et je n'en ai que quatre d'accord on va en faire dix donc vous imaginez bien que ça va être beaucoup plus long beaucoup plus grand donc ça peut être un peu gênant autre information si vous voulez utiliser ce système dans un album c'est impeccable pour un album parce que ça se tient donc vous pouvez mettre un petit ruban autour pour que ça fasse joli mais c'est tout ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas comme une cascade parce qu'effectivement lorsqu'on nous ça fait un peu l'effet cascade d'accord mais là vous voyez une cascade l'épaisseur s'étale ici lorsqu'on rejoint toutes les pages l'épaisseur va se retrouver centré dans un même espace à l'arrivée vous allez avoir une certaine épaisseur donc il faut en tenir compte dans votre album si vous voulez faire ce pop up dans un album photo intégré dans des pages et pas uniquement en tant qu'album là moi j'ai fait un format petit je trouve qu'à la rigueur ça s'y prête pour mettre quelques photos un petit message voire des messages ou pour une carte d'anniversaire où vous avez plein de personnes qui doivent signer éventuellement des photos rigolotes entre ça peut être un projet qui est plutôt sympa mais voilà il faut y réfléchir quelle est l'utilité pour qui c'est est ce que ça va être pratique est ce que ça ne va pas être pratique en tout cas c'est une sauture qui est simple qui est facile à réaliser et que vous pouvez donc décliner comme vous le souhaitez avec les dimensions que vous le souhaitez je vous dis à la prochaine vidéo pour réaliser le tuto bye bye bye